Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère qu'ils vous portent bien. Donc comme vous avez pu constater sur la petite vignette, aujourd'hui on va ouvrir des boosters One Piece. Mais avant qu'on commence cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ce petit bouton qui ressemble à ceci que vous trouvez en bas, d'activer les petites cloches pour savoir comment c'est que je mets les prochaines vidéos, parce que je sais que pas tout le monde est abonné. Bon, on va pas traîner et puis on va regarder ces petits boosters. Allez, c'est parti, générique ! Bon, ben voilà, aujourd'hui on va faire des petits boosters Pokémon... Pas Pokémon, des petits boosters One Piece, voilà. Alors je sais qu'en tout cas, ici en Suisse, c'est compliqué à les avoir. Là, j'ai envie de s'en avoir parce qu'il y a eu peu de temps, il y a eu le Polymanga à Montreux, donc qui dit Polymanga dit animation japonaise et autres dérivés. Donc j'ai pu me produire des boosters. Donc là, nous avons des boosters Romance Down, là, des comme ceci. Et on a pu en avoir aussi des comme ceci, voilà. Alors celles-ci, à mon avis, elles sont full jap, celles-ci. Parce que à mon avis, ça c'est que des imports, on ne va pas en trouver en anglais pour l'instant ici. Et celles-ci, à mon avis, elles doivent être en anglais, donc voilà. Donc j'en ai beaucoup, hein, j'en ai à foison. Donc on va en ouvrir quelques-uns. On va prendre, allez, un, deux, on va déjà prendre, ah non, j'ai un troisième, troisième style encore. C'est celle-ci, voilà. Donc nous avons celle-ci, celle-ci. Et évidemment, nous avons aussi celle-ci, voilà. Donc on a trois paquets, donc on va ouvrir quelques-uns de chaque. Allez, on va prendre encore un petit comme ça. On va en prendre déjà deux de chaque, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Et on verra si jamais on en rouvra. Donc on va commencer, euh, on va tout bêtement parler comme ceci, voilà. On va en ouvrir, on va regarder ce qu'on a beau, le beau dedans. Ah, j'ai jamais réussi à les ouvrir comme il faut, ces machins, ça a toujours été ma hantise. Ah, mais je crois que... Non. J'essaie chaque fois de trouver comment elle s'ouvre. Ah bah oui, couillon. Il y a un petit endroit, en haut, où il y a un petit décroché et ça s'ouvre tout facilement. Bon, allez, hop, voyons voir qu'est-ce qu'on a de beau dans ce petit booster. Alors, celle-ci, c'est les romanzones. Donc en fait, non, elles sont tout en japonais complète. Euh, mais bah bon, ma foi, c'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave. Donc nous avons déjà celle-ci. Voilà. Qui est sympathique, hein. Ensuite, nous avons, si je me trompe pas, c'est Tanjiro. Voilà. Après, celui-ci, ah, je ne me souviens plus de son nom. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Elle est sympa. Lui, il a 2000. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ensuite, nous avons celle-ci. Voilà. Nous avons aussi... Le problème, c'est quand je ne me souviens plus de leur nom. C'est compliqué. En plus, elles sont toutes en japonaise. Donc c'est un peu complexe. Et nous avons, à la dernière, ici. Et ça, je sais... Ah, non. On dirait Nico Robin, mais ça l'est pas. Et la 5000 points, elle est sympa. Voilà. Et nous avons celle-ci. Hop. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Et dedans, nous avons encore une petite carte comme ceci, qui est fournie avec. Voilà. Ou en fait, de l'autre côté, on a juste ça. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, nous avons fait déjà une romance down. On va faire une autre. Celle-ci, elle est comme ça, pour voir si c'est un peu la même chose. Mais à mon avis, ça sera la même chose. Elles seront toutes en japonaise. C'est cela. Alors, nous avons déjà... Premièrement, on commence avec celle-ci. Je ne sais absolument pas qui c'est. Elle ne me dit absolument rien, celle-ci. Mais elle est chouette. De toute façon, c'est un homme requin. Ça, c'est sûr. Un homme poisson. Elle est sympa. Elle est quand même cool. Ensuite, nous avons une petite carte comme ceci. On dirait Impel Down. Mais je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. Là, après, nous avons celle-ci. Ah, celle-ci, elle est chouette. Je ne sais plus le nom. Ça, c'est des personnages que je ne connais pas trop. Je n'ai pas vraiment fait attention parce que... Voilà. Pour moi, ce n'est pas important. Ah, celle-là, je peux vous le dire. Parce que celle-là, je la connais. C'est Zoro. Voilà. Rorona Zoro. Elle est chouette. Donc ça, je vais la mettre de côté. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Elles sont cool. Mais voilà. Ensuite, donc là, on va prendre l'autre style. Celle-ci. On va voir si on a un peu... Alors, effectivement, vous voulez juste voir si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle est marquée OP-01 ? Voilà, c'est ça. Alors, je vous avais fait il y a peu de temps déjà des box comme ça. Celles-ci qui sont en anglais, qu'on trouve en Europe. Voilà. Et dessus, on a les ST-04, les ST-01, les ST-02. Voilà. Et là-dessus, sur celle-ci, on voit que c'est marqué OP-01, OP-02, OP-03. Donc, normalement, c'est plus ou moins le même style, normalement. Mais voilà. Bon, alors. Nouveau paquet. Alors, on va regarder ce qu'on a reçu de beau. Donc, on a... Celle-là, elle est sympa. Ah, c'est pas mal. Il n'y a pas... Je n'aimerais qu'une un petit peu plus extraordinaire, mais bon, elles sont déjà chouettes. Voilà, ça n'était pas prévu. Catastrophe. Bon, maintenant que j'ai récupéré les deux dernières cartes qui sont tombées, nous avons déjà celle-ci. Et la dernière qui est là. Celle-là, elle est franchement sympa. En plus, comme vous voyez, elle est en holo. Elle est chouette. Mais... Je ne sais plus. Mais elles sont sympas. Elles sont sympas. Allez, hop. On va continuer. Je vais juste enlever ça, la mettre là-dedans. Voilà. Je trie tout de suite un petit peu pour savoir lesquelles je laisse de côté ou pas. Alors, vu qu'on a fait... Tac. On va se rattaquer sur les premières. Il y a quand même certaines cartes que j'aimerais bien tomber, quand même, à voir l'équipage du chapeau de paille d'origine. Évidemment, on aimerait aussi tous avoir Shanks à première vue. Alors... Mais là, on ne sait pas trop. Donc, on va commencer. Je vous mets celle-ci comme ça, vous pouvez le voir. Alors, si je ne me trompe pas, celle-ci, c'est Marco. Voilà. Après, là, on en a un autre. Je ne me souviens plus de son nom. Ça, c'est celle-ci. Elle est sympa aussi. Voilà. Un des Samurai dans le chapitre pour l'instant à Aikido. Il y a celle-ci, là. Et ça, c'est la dernière, un petit peu spéciale. Ou elle est chouette. Elle est quand même pas mal. Ça, c'est de Kid. C'est celle de Kid, parce qu'il a le Brameka. Donc, elle est pas mal du tout. Ensuite, on va continuer. Ça va me lancer. J'ai repris l'autre, donc on va prendre celle-ci. Je les passe après. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau ? Donc, de nouveau, notre petite carte comme ceci. Après, celle-ci. Ah, nous avons le Shogun de Wano. Ah, celle-là, elle est sympa. Celle-ci, elle est vraiment chouette. Alors, celle-ci, je l'ai eue, on n'y a pas peu de temps. Et là, si je ne me trompe pas, c'est Peggy One, normalement. Qui est fort sympa. Ou elle est un peu irisée. Ah, elle est sympa. Je crois que c'est Peggy One, je crois. Je ne sais plus. Mais je crois que c'est ce nom. Là, nous avons fait le tour. Alors, on va s'arrêter sur une petite lancée. J'aimerais bien en avoir, comme je vous ai dit, une ou deux autres qui seraient un peu plus chouettes. Mais bon. Parfois, on ne choisit pas. On n'est pas dans les cartes. Donc, comme je vous dis, on recommence. Alors. Là, celle. Première vue, c'est marqué CP9. Mais bon. Il y a celle-ci. Celui-là, là. Il ne me dit rien. Lui, je l'ai vue il n'y a pas si longtemps. Mais elle est sympa. Celle-là, elle est pas mal aussi. Ah, ça, c'est la copine, un ami. Elle est vraiment chouette. Ah, celui-là, là. Elle fait partie du CP9. Elle est vraiment chouette. Donc là, nous avons fait le petit tour. Non, elles sont vraiment pas mal. Les cartes, alors. Faire juste une petite aparté. Les cartes, elles sont vraiment magnifiques. Déjà, le dos, comme je vous dis, est magnifique. Mais même les cartes de base, elles sont vraiment jolies. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment du très beau jeu de cartes qu'ils nous ont fait. Après, c'est vrai que ce serait quand même nettement plus sympa si on pouvait les avoir en français, voire déjà en anglais. Mais déjà en anglais, ce serait déjà bien. Mais je ne sais pas si on va en avoir. Parce que c'est compliqué. Ensuite. Alors. Hop. Je vous remontre ceci. Alors. On va commencer celle-là. Là, nous avons une petite bête. Je crois que je l'ai vue il n'y a pas longtemps, celle-ci. Et puis celle-là. Ah, mais c'est Frankie. Voici Frankie. Elle est chouette. Là. Oh, putain. Oh, ça, c'est beau. Voici ce que j'ai eu. Oh, ça, c'est chouette. Elle est vraiment cool. Alors ça. Le frère de Luffy. Ça, c'est vraiment chouette. Il manquerait encore sabot pour bien faire. Mais j'ai déjà son frère. Donc, c'est déjà bien. Ça, c'est déjà cool. Elle est vraiment chouette. Elle est bien irisée. On voit bien le point en flamme là-haut. Là. Elle est vraiment super cool. Donc, là, vu qu'on a déjà Ace, ce qui serait bien d'avoir, en donnant de ces paquets, ce serait d'avoir Sabo et Luffy. Au moins, comme ça, on a la fratrie. Ce serait quand même chouette. Mais bon. Nous avons déjà Ace au point d'argent, au point de feu. Je ne sais pas comment. En tout cas, c'est Ace. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, on a fait déjà notre petit paquet. Allez, soyons fous. On va s'en faire encore trois petits paquets pour faire. Parce que je pense qu'on peut se permettre. Alors, soyons fous. On va recommencer celle-ci. Alors, hop. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a reçu de beau cette fois-ci. Donc, celle-ci. Nous avons Queen. Voici la dernière. C'est Queen. Elle est chouette. Elle est vraiment chouette. J'aime un petit peu moins le style parce qu'elle fait un petit peu trop dessin et non moins animé. Comme vous pouvez la voir dessus. Je la trouve un peu moins stylée. Mais elle est quand même cool. Elle est vraiment chouette. Bon. Ensuite. Allez. On va recontinuer. Hop. J'aimerais quand même choper une ou deux fort sympathiques. Ce serait quand même cool. Alors, ensuite. Hop. Nous avons ceci. Ah, celle-là, je suis moins fan que les autres. Ouh. Celle-ci, je ne sais pas qui c'est, mais elle est excellente. Elle est magnifique. Regardez-moi celle-là. Ah, elle est chouette. Alors, qui c'est que... Je ne sais pas. Je l'ai déjà vue à quelque part. Encore heureux vu que je regarde l'animé. Mais je ne pourrais pas vous dire le nom. Il faudrait que j'essaie de trouver. Mais elle est stylée. Vraiment stylée. Donc, les cartes, il n'y a rien à dire. Les cartes rares ou un petit peu rares ou un petit peu spéciales. Elles sont vraiment très, très jolies. C'est chouette. Vraiment chouette. Bon. Allez, hop. On va se faire... On a fait combien déjà ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six... On a fait huit boosters. Allez, hop. On va se faire celui-ci. C'est le petit dernier qu'on va se faire. Ça sera déjà pas mal. Ou encore un petit après. Allez, soyons fous. On va s'en faire un peu un petit. Juste pour le petit plaisir. Donc, on recommence. Allez. On va espérer qu'on ait une carte fort sympa cette fois. Ça commence bien. Nous avons déjà Mihock. Qui est déjà chouette. Nous avons le bateau de barbe blanche aussi. Ça, c'est super sympa. Et nous avons aussi un capitaine. Non, c'est plus le... C'est pas le capitaine. C'est... C'est... En acolyte à garpe. Je sais plus son nom. Mais elle est franchement... Elle est sympa. Je vais me mettre Mihock de côté aussi. Alors, sinon reste quoi là ? 3, 6, 9... Allez. Pour vous, je vous fais les deux derniers ici. Et après, je pense que la prochaine fois, ça sera le reste. Allez, hop. Alors... Alors, on va pas trop traîner. Alors, celui-ci, il me dit vaguement quelque chose. Mais je m'en souviens plus. Oh, chouette. Au moins, j'ai Nami. Voilà. Elle est chouette. Franchement, elle est cool. Nous avons déjà un ou deux personnages de l'équipage. De Luffy. Donc, c'est déjà sympathique. Allez, hop. Le dernier petit paquet pour aujourd'hui. Alors... Là, alors. On commence fort. On commence avec Chavipère. Voilà. Elle est déjà fort sympa. Après, là, nous avons un petit... Là. Oh. Franchement, elle est pas mal. Et nous avons Momonosuke. Voilà. Bon, vous voyez, comme il est en haut, il a zéro. Voilà. Effectivement, là, c'est un peu... Il est pas terrible, ce petit Momonosuke. Mais bon, on l'aime bien quand même. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous déballer ces petites cartes. J'en referai bientôt en... Parce que j'en ai encore à poison. Voilà. Donc, en tout cas, portez-vous bien. On se voit bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada